L'Union a payé. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale emmenée par la France insoumise parvient à se qualifier au second tour dans les dix circonscriptions du Val d'Oise. En 2017, la gauche n'était parvenue à se hisser au second tour que dans trois circonscriptions. Qualifiées, mais surtout en tête dans neuf circonscriptions devant la majorité présidentielle. Des scores qui mettent à mal la plupart des députés sortants. Cinq d'entre eux, issus de la coalition Ensemble, se retrouvent en ballottage défavorable. Cécile Rillac sur la troisième, Naïma Moutchou sur la quatrième, ou encore Dominique Da Silva sur la septième, en difficulté face à Romain Esquenazi, seul socialiste investi par la NUP. Fiona Lazar sur la cinquième, ou encore l'ancien député maire socialiste passé au Modem, François Puponi sur la huitième, se font également distancer. J'ai 30 ans de carrière politique derrière moi, et la politique c'est ça qui est ça. C'est que ça peut s'arrêter lorsque les électeurs disent stop, donc il n'y a aucune amertume, aucune rancœur. Je vais me battre. On a un réserve de voix, il faut aller les chercher dans les quartiers populaires. Il faut aller les chercher, puis on verra bien aussi ce que feront les autres qui étaient candidats. Certains, par exemple, je sais, vont me rejoindre directement, ils l'avaient annoncé avant le premier tour. Donc voilà, rien n'est perdu, rien n'est gagné non plus, donc on va se battre. Le candidat a basé toute sa campagne sur Élysée Mélenchon, premier ministre. Donc c'est pour cela qu'il y a eu forcément des votes qui ont été en ce sens. Aujourd'hui, c'est clair au niveau national, Mélenchon ne sera pas premier ministre. Donc c'est ce qu'il faut expliquer aux électeurs déçus, à la fois ceux qui avaient voté pour Mélenchon premier ministre, mais aussi tous les autres qui n'ont pas vu leur candidat reconduit au second tour. C'est eux que je souhaite représenter, les argenteuillais, les besonnais, comme je l'ai fait depuis cinq ans. Trois députés sortants sont même évincés dès le premier tour. C'est le cas de Zivka Parc pour Ensemble, qui rate de peu la qualification dans la neuvième circonscription, devancée de 90 voix par Jean-Baptiste Marli, candidat pour le Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen s'offre son unique second tour dans le Val-d'Oise face à la NUP. Très grande satisfaction, en effet, on a vu qu'il y a cinq ans, la marche sur le podium était ratée de très peu. Voilà, je pense qu'avec beaucoup de travail, un programme présidentiel clair, net et précis, et une campagne qui a commencé très vite, très tôt, au mois de septembre, je pense qu'on a permis aux électeurs de se rendre compte qu'on était vraiment une force de proposition, plus qu'une force d'opposition, et je pense qu'ils nous font de plus en plus confiance. Dans la sixième, l'ex-ministre Nathalie Elimas, écartée par la majorité présidentielle et candidate dissidente Modem, ne réussit pas son pari face à la candidate officielle d'Ensemble, Estelle Follest, qui parvient à se hisser derrière Gabriel Catala pour la NUP. Les Républicains, quant à eux, perdent leur unique siège valdoisien, avec l'éviction d'Antoine Savigna, largement battue sur la première circonscription. Seuls deux députés sortent en virant tête, l'un, issu de la majorité présidentielle, Guillaume Viltet, devance la candidate NUP, Sylvie Geoffroy Martin, d'une courte tête, avec seulement 1,6 point dans la deuxième circonscription. L'autre, Aurélien Taché, sur la dixième circonscription, en meilleure posture, avec près de dix points d'avance sur le candidat de la majorité présidentielle, Victorien Lachat. Peu surprenant, puisque le député, élu en 2017 sous la bannière En Marche, concours sous les couleurs de la NUP. Reste désormais à savoir dans combien de circonscriptions valdoisiennes la NUP va parvenir à transformer l'essai.